bon les gars et c'est de l'anikin c'est très bizarre ouais je pense bon les gars donc jnmm à fontainebleau en région parisienne et donc du coup ça part sur un désolé je pense que j'ai pas beaucoup parlé mais ça part sur un essai de la nikken et bah les gars je vous dis c'est fat et ses premières sensations c'est large j'ai réglé les retros j'ai une super bonne visibilité et c'est impressionnant mais on se sent tout de suite à l'aise en fait c'est les gendarmes m'ont dit attention c'est puissant j'avoue que là pour l'instant j'ai pas passé la j'ai à peine passé la 3 mais c'est fat 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 hein ça chante bien pour un pot d'origine j'espère qu'ils nous ont prévu un petit parcours un peu sympa pour essayer des trucs enfin essayer de taper un peu dedans et regardez je sais pas si j'essaie de faire un zoom au montage Adèle gendarme il a un cosmo comme quoi même même en gendarmerie les gars et bah il s'équipe de trucs pour renforcer leur sécurité même s'ils sont déjà très visibles avec leurs tenues bleues les bandes jaunes fluo de partout et tout ça mais même eux ce qui se passe en cosmo ah putain ça fait chier le bus là c'est pas nous ouvrir la route le gendarme il met le giro et ça part alors par contre je pense que vous l'avez déjà tous vu partout sur internet notamment Puma qui a essayé plusieurs Niken c'est pas un scooter trois roues c'est à dire que là si je m'arrête et que je mets pas un pied par terre bon au mieux reste un peu à l'équilibre mais finira par tomber il n'y a rien qui la retient il n'y a rien qui retient l'équilibre en fait il n'y a pas de balance ou de gyroscope je sais pas quoi si vous la posez si vous descendez de la moto et que vous béquillez pas et bah la moto est tombée surtout au feu je pense qu'au début faut faire gaffe mais bon je veux dire c'est un réflexe quand t'es en moto de poser le pied je pense que là on va être bien voilà il n'y a plus le plus qu'un coup c'est large tu sens que ça a envie et puis pour le compteur on s'en branle on est encadré par la gendarmerie ah bah y'a un chipper c'est joli ici ce petit cadre champêtre je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ça sur des routes de montagne le 3 ouais je crois c'est un 3 cylindres c'est le moteur de la 900 en fait il y a moyen que le 3 cylindres a vu comment il a l'air coupleux il y a moyen de se faire plaisir ça traque mon seigneur c'est envie de doubler ah les gars c'est envie de doubler énorme c'est énorme je prends vachement le vent j'espère que ça va pas trop perturber le micro mais elle prend vachement le vent ça me tape juste au niveau du torse ilan il a une gt ou il a une normale la gt la différence c'est vous avez une bulle plus haute et vous avez une bagagerie par contre c'est vrai qu'on est sans serein là dessus oh le virage oh t'as envie t'as envie de prendre de la courbe avec ça tu se trouve qu'avec comme il y a deux roues à l'avant ça va se risque pas de perdre l'avant enfin en fait tu peux le perdre je pense toujours mais là pour le perdre pour être sur du verglas c'est énorme le retro on voit super bien dedans je pensais que ça serait pire mais ça va je parle pas forcément beaucoup mais c'est pas mal on prend l'expert du rond de poing inter ça se dandine de gauche à droite et en fait le gabarit bon en interfile il va y avoir moyen ça donne envie d'être tac tac mais en interfile à mon avis c'est un peu large même si tu rabats les rétros il y a moyen que ce soit un peu large mais bon ça c'est c'est pas forcément fait pour faire de la bite c'est vraiment pour aller s'amuser dans les montagnes je pense moi c'est l'idée que je m'en fais c'est pour s'amuser sur les petites routes etc c'est pas fait pour aller au boulot tous les jours oh là là les gars les gars la prise d'ongle ces joueurs il a pas eu de foutre au tas derrière il a mordu la cote moins droite vous mettrez en description d'ailleurs c'est joli ça le site des jnmm pour vous renseigner si ça vous intéresse de faire ça l'année prochaine c'est une fois par an c'est à l'école de gendarmerie de Fontainebleau de toute façon il y aura toutes les infos dans la description mais mais ouais c'est c'est intéressant c'est pas mal de pouvoir discuter avec des mecs dont la moto c'est le métier on va dire c'est parti c'est sûr même le gendarme il a envie de la dépasser la grande volvo de ses morts la position de conduite elle est bien j'aime beaucoup le guidon très large je pense que ça ils ont repris les guidons des traceurs à 900 type trail en fait salut type trail c'est large on est bien droit sur la moto c'est vraiment vraiment pas mal je dirais pas pour tout de suite mais dans le futur ce genre de moto à 3 roues ça peut m'intéresser voilà j'ai pas aller taquiner en courbe vraiment avec ça voilà vous avez vu ce qu'on fait mais euh moins que ce soit intéressant oh le shifter oh mes aïeux oh ça part le shifter ça ça passe pas de perdre de t'es une micro coupure blime la vitesse est pas à son arme ça te relance ça pousse la selle ah elle est peut-être un peu dure dans le temps je me demande si genre quand tu parles comme on a fait en normandie là je sais pas si euh bah si tu es quand même bien hein c'est pas plus dur que la selle du street mais je veux dire que pour une moto qui se veut à vocation plus routière je pense que c'est c'est un peu dur peut-être une petite selle confort après c'est pas un essai c'est pas un essai de journaliste et c'est pas un essai de fuma non plus ah il lui fait mal à la porte il a crié comme un débile ah ça pousse hein ça pousse aïe 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 j'ai tellement envie de doubler tout oh ce plaisir alors autant le shift up c'est assez inné autant down autant d'angle c'est plus particulier de se dire j'ai pas besoin de d'embrayer pour baisser de rapports voilà mon jeu ça crache bien quand même pour un pot d'origine d'ailleurs ça tape un peu autant que le street dans le sens où vous voyez la moindre petite bosse pour après je pense que c'est c'est pas mal suspendu attention je sais pas ce que je dis c'est quand même très confort mais euh ça ça pourrait être intéressant de faire un petit parcours d'agilité avec un nickel parce que euh un petit parcours d'agilité avec le nickel ça sera intéressant voir un peu comment ça se débrouille je pense qu'il y a moyen de se faire très plaisir mais tu sens qu'elle en veut cette pécane hein ça a l'air plutôt agile coucou ça a l'air plutôt agile de faire des zigzags là alors il y a deux constructeurs qui font tester les motos sur site ici d'ailleurs pour vous le dise enfin pour cette année en tout cas il y a yamaha comme ça donc on se pointe au stand yamaha on donne nos coordonnées et notre permis de conduire enfin donne le permis on file le numéro et puis il y a honda pareil on se présente et tac tac mais il y a bmw et bmw on savait pas un autre grand désarroi c'est euh c'est euh bm c'est euh fallait s'inscrire avant t'as commencé à braque oublier la béquille et bah c'était intéressant les gars très intéressant c'est un maximum et c'est plus beau inventaire qui Sous-titrage ST' 501